Je m'appelle Noémie Merland, je suis comédienne et réalisatrice. Et là je suis au lycée Notre-Dame, qui était mon lycée. Je suis ravie d'être là, je suis très très émue. Je viens de revoir mon lycée, donc ça fait 20 ans que je ne suis pas revenue. J'adorais le lycée, ça m'emboissait beaucoup, mais j'aimais beaucoup. Je suis très nostalgique de cette période de ma vie et je suis partie à Paris juste après le bac à 17 ans pour faire les cours fleurons, essayer de devenir actrice. Mon premier souvenir du cinéma c'est ici, dans cette salle. J'avais 9 ans, 10 ans, pour Titanic, je ne sais pas si vous connaissez ce film. Donc j'ai fait la queue pendant des heures avec ma soeur pour voir ce film et c'est la première fois que j'ai eu des émotions hyper fortes. Et aujourd'hui, ça me fait bizarre de me dire, j'ai eu la chance de rencontrer Kate Winslet et de jouer avec elle. Parfois j'ai l'impression que c'est irréel. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent être possibles dans la vie. J'aimerais faire le cours fleuron aussi l'année prochaine à Paris. Et du coup ma question principale serait savoir quels seraient les principaux conseils que vous donneriez à quelqu'un qui veut se lancer. Moi quand je suis arrivée à Paris à 17 ans, poussée par mes parents, qui ne sont pas du tout du milieu artistique, mais qui, j'ai eu cette chance là, ils m'ont dit de te lancer maintenant dans des études, faire une école de commerce, tu sais même pas qui t'aide à 17 ans, prends le temps. Nous on sait que t'aimes bien l'art, j'adorais l'art plastique, j'adorais chanter, danser, mais j'avais dit que je voulais être actrice. Ils m'ont dit prends une année, pars à Paris, travaille pour essayer de te faire un peu d'argent. Je faisais un peu de mannequinat à l'époque et essaye les cours de théâtre, donc les cours fleurons. On n'a pas toute cette chance là, mais de pouvoir se poser des questions, de prendre le temps, de ne pas se foutre la pression et d'essayer de s'écouter, c'est vrai que c'est chouette. Et donc je suis allée au cours fleuron, on n'est pas obligé de faire des cours de théâtre pour devenir acteur, il y a plein de chemins possibles. Moi ça m'a apporté beaucoup de choses. Et ce qui est important c'est de regarder beaucoup de films, d'aller voir des pièces de théâtre, d'analyser le jeu d'acteur et tout ça, c'est ça qui me nourrit le plus. Et la vie, juste vivre avec ses potes et vivre des histoires, des choses, c'est ça aussi qui nourrit, c'est d'observer les autres. Et ce qui se passe dans la vie, ce qui se passe autour de nous, c'est comme ça après qu'on peut nourrir et créer des personnages. Et ensuite, le côté plus pratique, c'est éplucher les castings sur internet. Quand on commence sans connaître personne, ce qui m'est arrivé, pas se dire je veux commencer par le top du top tout de suite, parce que ça arrive mais c'est rare. Commencer par des petits trucs, moi j'ai fait des trucs de la figuration, j'ai fait plein de choses avant de petit à petit faire des premiers rôles au cinéma et tout ça. Être patient, se dire qu'il faut y croire, ça va arriver. Essayer de trouver dans les écoles de cinéma, souvent ils cherchent des acteurs pour faire les courts-métrages. Ça c'est chouette, ça permet d'apprendre, ça permet d'avoir des images pour ensuite contacter les directeurs de casting. Ça vous avez la liste sur internet, les directeurs de casting de films. Moi je faisais tout ça, j'épluchais, j'épluchais et j'envoyais mes photos, j'envoyais mes petits demandes des mots. J'ai dû passer des centaines de castings où on m'a dit non avant qu'un jour on me dise oui. Donc apprendre aussi à gérer l'échec, et l'échec, on est souvent d'ailleurs par l'échec, c'est juste des étapes. Est-ce que pour vous c'est important qu'on nous enseigne ce genre de sur-métier à l'école ? Il y a des temps dans cette branche-là, c'est sûr que je trouve ça primordial, parce que ça permet de créer de l'échange, de créer de la communication, de se poser des questions sur le monde, sur comment on perçoit le monde, comment on veut le raconter. Même quitte à ce que ce soit pas pour faire un métier artistique, mais ça permet ces matières-là d'aller se connecter à soi et du coup de réfléchir peut-être plus à qui on est et ce qu'on veut faire par la suite. L'année dernière, on avait vu un beau film, c'est Le ciel attendra. Je voulais vous demander votre avis par rapport à ce film. C'est un film que je trouve important. Déjà quand il a été fait, en plus on parlait très peu de l'embrigadement. L'embrigadement, c'est quasiment tout le temps des jeunes personnes, des adolescents, qui sont embrigadés par Daesh. Donc là c'est le cas de mon personnage. J'ai rencontré beaucoup de familles qui ont des enfants qui ont été embrigadés. Quand je voyais les parents, c'était vraiment des parents de toute horizon, de tout milieu social, de toute culture, de toute religion. Et c'est en ça que je trouve qu'il est hyper important de prévenir ce système d'embrigadement qui se passe beaucoup par Internet. Est-ce que vous avez déjà eu des mauvaises expériences lors d'un tournage ? J'en ai eu beaucoup. Ça a commencé dans le même kiné, puis dans le cinéma, de tomber sur des comportements de photographe, de réalisateur, d'acteur, qui sont des comportements de harcèlement, de harcèlement sexuel, d'agression. Ça existe encore, donc il faut toujours être vigilant. Et ce n'est pas que dans ce métier, c'est dans la vie en général. Réussir à se protéger et apprendre à dire non, même si je sais que parfois c'est très dur de dire non, et qu'on n'a pas la possibilité de dire non, et que même quand on dit non, on n'est pas entendu. Il ne faut pas avoir peur d'en parler, même si je sais, et je suis la première pour bien savoir, comme on ne peut pas en vouloir à quelqu'un aussi qui a peur d'en parler. Quel a été le film le plus dur à tourner pour vous et pourquoi ? Le ciel attendra, je dirais. C'est un film qu'on a tourné vraiment deux jours après les attentats du Pataclan. Tout le monde a été traumatisé par ce qui s'est passé. Et moi, je devais jouer une jeune fille, un brigadier, qui défend les terroristes. Donc c'était horrible à jouer. Je n'arrivais pas à sortir les mots. C'est assez perturbant, mais en même temps, c'était important. C'est quoi votre rapport avec la nudité dans les films que vous tournez ? Je ne sexualise pas un corps quand il est nu, y compris le mien ou celui de quelqu'un d'autre. J'ai un rapport artistique qui nous lie à l'émotion, qui nous apprend quelque chose. Donc le fait d'être à l'aise, je le vis très bien sur les tournages. Maintenant, il y a des projets d'intimité qui nous permettent de surveiller ce qui se passe sur un plateau en fonction de nos pudeurs à chacun, de aussi mettre en place de manière chorégraphique les scènes d'amour, par exemple. C'est carré. On sait qu'est-ce qu'on fait, à quel moment, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça veut dire au spectateur, qu'est-ce que ça provoque comme émotion. Et du coup, tout le monde fait ça dans le respect. Et moi, je trouve ça génial. Est-ce que vous avez encore des objectifs à atteindre, malgré le César que vous avez pu obtenir ? Mon objectif, il n'est pas tant de gagner un prix, même si ça permet de booster, de se dire que c'est une reconnaissance, c'est chouette. Moi, ce que j'aime, c'est dans le présent, c'est créer. Quand je suis sur un plateau de tournage, c'est une aventure humaine. Les gens sont là les uns pour les autres pour créer quelque chose, raconter quelque chose. C'est hyper fort, quoi. Donc moi, c'est quelque chose que je rêverais de faire toute ma vie, je pense. Merci à tous. Je les ai trouvés géniaux. Ils avaient plein de questions, ils étaient super sincères, touchants, curieux. Ça m'a émue. Je suis contente de partager avec eux sur ce métier-là, mais aussi sur des questions plus larges sur la société, sur leurs envies, leurs peurs et tout ça. Ça donne du sens, quoi. Ça fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada